Écoutez les amis, il ne faut pas vous décourager, dans la ville il y a des montagnes, il faut savoir grimper. Derrière les montagnes, il y a l'océan, il faut savoir nager. Derrière l'océan, il y a la terre, il faut savoir marcher. Il ne faut jamais baisser les bras. Là-bas c'est Mohamed Alouchi qui avait envie de rendre un hommage à ses parents et donc on s'est associés à deux pour faire ça. On a pris un peu dans justement tout ce qu'on avait à la maison, nos racines, l'immigré et rendre ce bel hommage à nos parents. Et le but aussi c'était d'essayer d'attirer tout ce public qui vient de la diversité dans les salles de théâtre parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'y aller. Il y avait une dame tout à l'heure qui nous a dit qu'elle avait appris des choses ce soir. Donc sur l'histoire, sur les conditions de vie, est-ce que c'était votre but aussi ? Est-ce qu'il y avait un message que vous vouliez faire passer ? Les auteurs, pour parler de Rachid Hirchi et Mohamed Alouchi, ils connaissent l'histoire. Ils ont voulu, à mon sens, essayer de faire un hommage et surtout raconter cette histoire, beaucoup méconnue, de manière la plus humoristique possible. En tout cas les auteurs et la mise en scène ne voulaient pas être dans la dramaturgie, etc. Ils ont voulu vraiment être dans la comédie. Et Mohamed Alouchi et Rachid Hirchi, c'est des gens qui ont énormément d'humour, qui tournent tout à la dérision et le spectacle est un peu eux. Ma mère est venue très jeune en Belgique, elle a vu ses frères et soeurs qu'une fois chaque année, et je me suis dit pour faire ça, pour quitter tout et pour aller travailler ailleurs, c'est quand même du courage. Et les conditions précaires dans lesquelles on était, de logements sociaux, mon père a rencontré beaucoup de chômage et des choses comme ça, j'ai voulu dire à mes parents, vous n'êtes pas des honteux, on n'est pas des gratteurs, au contraire vous êtes des héros. Qu'est-ce que tu as pensé du public d'aujourd'hui ? Et puis un truc qui m'a touché fortement, c'est qu'on a eu deux rangées de personnes du troisième âge. Et waouh, c'est un truc de fou. Tu joues, tu as un échange qui est incroyable. J'avais l'impression de jouer devant des gamines de 13 ans qui te regardaient comme ça, c'était incroyable. Quelle scène vous a plus marqué ? Oh, à peu près toutes. Aussi bien les rigolotes que les plus émotionnelles. La scène qui vous a fait le plus rire alors ? Oh, avec les petits là. Avec Mohamed Rochen. J'ai été les voir, elles m'ont prise dans leurs bras et tu te dis waouh, il y a un truc qu'elles ont compris. Vous voulez aller en Europe ? Ouais ! Vous voulez aller en Bruxelles ? Ouais ! Vous voulez des femmes ? Ouais ! Bien sûr, justement on veut changer le cours habituel, donc on veut faire passer ça par le burlesque. Donc exagérer, les caricatures, des personnages typiques. Et tout le monde en prend pour son grade, que ce soit les parents marocains ou le père belge. Tout est caricaturé et ça fait passer peut-être plus facilement les messages. Non, je me calmerai pas ! Ensuite, tu veux le faire tourner ? Non, non, non ! Mon fils il fait des bêtises, des bêtises et moi je vais me calmer. J'ai arrêté. Écoute ! Non ! Monsieur Marseille est riche ! Riche ! Chaque soir, ça rigole différemment à des endroits différents. Et voilà, aujourd'hui par exemple, les gens, en tout cas moi, ils m'ont vraiment surpris. Les rires sont venus à des endroits que je n'attendais pas. J'ai un des criats qui n'attendais pas. Je te jure. Gats-pogne ! Gats-pogne ! Gats-pogne ! Gats-pogne ! Gats-pogne ! Et n'oubliez pas, la vie, c'est comme un arbre. Il y a les feuilles, il y a le tronc, il y a AMTV. Il ne faut pas oublier de la regarder, mesdames, messieurs. Spéciale dédicace pour AMTV.